Ça ne peut plus que l'orientation donner. Dans le monde, c'est pour ça que la pensée métaphilosophique, quand Axelos parle de ça, c'est les pays techniquement et industriellement avancés qui sont en mesure de voir qu'il y a un horizon bloqué, qu'il n'y a pas juste de la technique, de la consommation, de les divertissements et du spectacle dans le monde. Il y en a qui sont brisés, des dépressions. J'ai vu dans le journal il n'y a pas longtemps qu'une personne sur six au Québec a parlé d'anxiété. Jeune, j'en ai eu en passant. Mais ça fait partie des métamorphoses, des dépassements que je parle dans mon chapitre 4. Santé, éthique, l'homme en jeu. Tu reviens à une conception de la sagesse en philosophie, qui est quand même un art de vivre, qui n'est pas seulement une théorie, qui est aussi une façon de vivre. Je pense que ça, c'est assez fascinant. Je dirais que ce que tu amènes, parce qu'Axelos est très dur avec... Oui, c'est la plus jeune d'intérêt. Est-ce que tu n'es pas endormi, non? Non, on parle du jeu. Justement, non mais... Il y en a une question à te demander. Oui, c'est une question, vas-y. J'aime beaucoup les enfants pour ça. Il y a beaucoup d'innocents, de poéticité de temps en temps. Puis il y a de la relève, parce que ça, Axelos aussi n'est pas connu. Je veux dire... Axelos, il disait justement, l'ère planétaire qui commence, c'est l'ère de la planification, l'ère technologique, technique, industrielle, qui n'est pas à mépriser. Ce n'est pas à porter plus. Il disait que... Par exemple, il disait à un moment donné... Écoutez bien la phrase. Siècle et millénaire s'offrent aux êtres humains. Siècle et millénaire s'offrent. Et non pas, c'est garanti. Sauf, ça veut dire que les êtres humains ont une part à faire aussi. Même si le temps nous dépasse. Parce que le temps ne se déploie pas pour nous. Comme la nature... Même si on n'était pas là, la nature fonctionnerait. Le temps ne se déploie pas pour nous, mais avec nous. C'est ça le destin planétaire. On est avec le devenir. Mais il y a de la relève. Nous, on va partir un jour, mais il y a de la relève. Il y a des jeunes, il y a des générations qui suivent. Ce n'est pas final demain matin. C'est ce que j'aime de ton attitude, de ton écriture. C'est qu'il y a un optimisme franc. Ni pessimiste, ni optimiste, mais affirmatif. Dans mon engagement, c'est un optimisme... Je ne le connais pas tellement. Je le connais, il faut travailler avec. Mais il ne va plus bien lire cet automne aussi. On va revenir à toi aussi, si tu veux dire. Il y a effectivement de l'espoir dans ce que tu dis, et dans ce que tu écris. Ce qui est le contraire de ce qu'on attend souvent quand on parle des philosophes contemporains, de la post-modernité, tout ça. Puis tu ramènes... Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup d'espoir, justement, dans ces auteurs-là, dans une idée comme le devenir face au destin ou à la fatalité. Ça ressemble beaucoup à la psychanalyse aussi, dans le sens où l'idée, c'est de délier les fixations, puis de relancer les dés, finalement, de la vie. Puis tu fais ça avec la philosophie, puis aussi avec le destin collectif aussi. Il y a vraiment une espérance possible. Il n'y a pas que le sous-title, c'est le destin planétaire en question. On n'est pas pour se contenter d'un destin seulement de consommation, de production, puis de spectacle, puis de divertissement. Il faut ouvrir quelque chose. D'ailleurs, quand on marche, quand on est quelque part, les choses qui sont ici ne sont pas rien. On est entouré, on est au sein des êtres et des états. On est dans le monde aussi. On est au sein des choses, on est avec les choses. Ce n'est pas rien. Parce que, n'oubliez pas, dans ce que je dis aussi, je note que toutes les questions qu'on vient de soulever, c'est presque neutralisé par l'époque moderne, par le nihilisme, par le défermement technique, par l'information. Ce qu'on parle, ce n'est pas parler dans la rue. Ce n'est pas parler d'un bureau. Parce que c'est comme anéanti par ce que j'appelle le nihilisme. C'est comme un déferlement d'analysation de tout ce qu'il y a. Mais ça, c'est un symptôme temporel du nihilisme. Mais le temps continue de jouer. Le devenir, il y a un devenir souterrain. Il continue. Le monde n'arrête pas. Le devenir est constamment. Il est toujours sans arrêt. Puis, ce que je voulais dire aussi, juste pour finir, Nicolas, à propos de Costa Saxelos, c'est que, dans ce que je viens de dire, que ces questions-là sont anéanti, je vais finir par une dernière citation de l'honneur. Peut-être, non. Mais elle est vraiment intéressante. C'est parce que, à partir de cette citation-là, j'ai développé, j'ai articulé tous mes chapitres pour converger vers cette citation-là, à partir de ça. Ce que je dis ici, là. Ça, c'est à la fin de l'introduction. Je prends les notes. C'est mon ouvrage, l'instrument de travail. Je le dis à la fin de mon introduction. Pour le dire brièvement, les cinq chapitres en question se présentent comme cinq études qui convergent et qui s'articulent autour de cet aphorisme écrit par Axelon. Je lis l'aphorisme. Ce qui importe n'est pas la religion, mais le problème du sacré. J'en ai parlé tout à l'heure, ça, c'est chapitre 3. Vous allez avoir des surprises, mais des belles compréhensions, puis surtout, des dépassements de compréhension et une nouvelle maturité à voir les choses. C'est à suivre. Après ça, ça continue. Ce sont la voix et le silence, la lumière et l'ombre des étangs. Les étangs, c'est dans le langage d'Henegger, c'est les choses. Parce que, dans le langage moderne, il y a le sujet-objet. Il ne faut pas oublier que l'objet, l'objectivité, ça vient de... En allemand, il y a un mot très précis qui veut dire « Gegenstand », la chose qui se tient devant nous. On la domine, en fait. Mais les étangs, on est des étangs spéciaux parce qu'on peut penser. Heidegger appelle ça « Dasein ». On a une ouverture au chaud, à la compréhension. Puis les étangs, c'est les choses, tout ce qu'il y a. Ça peut être le soleil, ça peut être un lit, ça peut être un verre. Donc, ça dit la lumière et l'ombre des étangs qui sont plus importants que la poésie et l'art. Chapitre 3 aussi. Ce qui importe n'est pas la politique, mais le destin historique ou le jeu méta-historique des humains. Chapitre 2 et 4. Le destin planétaire, etc. Et la dernière phrase, ça dit, c'est la parole pensante qui est plus importante que la philosophie. Tous les chapitres. Spécialement, chapitre 5, crescendo. Mais par contre, dans ce que ça dit, n'oubliez pas, philosophie, c'est intégrer et dépasser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser sans rien ni toucher. Mais, important à dire aussi, c'est pas tout le monde à faire une recherche comme j'ai fait. C'est comme c'est pas tout le monde d'être ingénieur pour qu'il y ait des ponts. Tu sais, moi, j'ai été touché très jeune à des questionnements. Puis, à un moment donné, je ne savais même pas que je voulais faire ça un jour. Tu sais, j'étais habité par des questionnements. J'étais contestataire un peu jeune, mais timide. Puis, quelques problèmes de dépression. Il y a une chanson des Rolling Stones qui s'appelle « Nineteen universe breakdowns». Je pense que j'en ai eu à peu près « Nineteen». À peu près. Mais, ça fait fortifier. Ça fait dépasser. Ça fait questionner. Puis, en même temps, Nietzsche d'ailleurs a eu beaucoup de problèmes de santé et de maux physiques et psychiques. Il disait, dans la maladie ou dans la souffrance, tu vois les choses différemment sur un autre perspective, mais c'est d'intégrer ces perspectives-là pour avancer. Puis, il y a employé un mot qui s'appelle « Amor fati». C'est en latin, par exemple, c'est pas en gré. Non, je ne comprends pas. « Amor fati», ça veut dire « Chéner, ne rien vouloir d'autre que ce qu'il y ait, y compris quand ça va mal, les duretés, puis y compris ce qui fut dans le monde. On ne peut pas retourner en arrière, les regrets sont stériles. Par contre, c'est humain de regretter des fois des erreurs puis des choses qu'on a fait. Des gens qu'on a perdus, des gens qu'on a aimés, tu sais, c'est normal. Et voilà la citation. Donc, à partir de cette citation-là, j'ai développé les chapitres. Nicolas, tu as quelque chose? Oui. Est-ce qu'il y a des... On va faire une période de questions à la fin. Après, parce que là, je suis en train de faire mes anecdotes. On va faire d'ici un petit 15 minutes puis après ça, on va laisser la parole aux gens livraient. Oui, tu fais d'avoir tes anecdotes. Oui, j'aurais quelque chose parce que je voulais te faire parler juste un peu de Rimbaud parce que pour moi, ça a été une des découvertes du livre qui est... Je le faisais moins peut-être, ce lien-là qui existe, mais tu parlais de tout ce qui est, mais c'est intéressant ce que tu amènes aussi tout ce qui naît, je dirais, dans le sens de naissance chez Rimbaud aussi, cette idée de... Un espéciel. D'où si, je dirais, par exemple, tu amènes l'idée que produire, tu sais, quand on parlait de technique tout à l'heure, que produire, c'est mettre au monde. C'est une autre façon de voir la production, si on veut, humaine. Qui vient du Grecque, par exemple. Tu penses à rien en Grecque, que c'est là. Il y a un mot en Grecque qui veut dire «projudiction ». Ça, c'est quoi en Grecque ? « Projudiction » ? C'est par agroir. C'est peut-être en Afrique. Non, mais... Oui, mais l'Afrique, il y a un mot en Grecque qui veut dire exactement ça. Mais je ne sais pas. Je te propose peut-être juste de te lire un passage de Rimbaud que tu sais, puis je te laisserai aller à tes réactions avec ça. Peut-être qu'un jour, dans un avenir pas trop éloigné, c'est Michel-Marie qui parle, on pourra expérimenter ou vivre ce souhait de Rimbaud qui appelle la venue d'un temps dont on s'y prenne où il sera possible de saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer les premiers Noël sur la terre que m'ont pris dans une saison à l'enfer. Donc, tout ça, j'aimerais ça en entendre. Adorer les premiers Noël sur la terre. Puis Noël, je vais en parler dans mon chapitre 3. Ça vient du Grecque, du latin « Dies Natalis ». Puis j'explique aussi. Ça, c'est un petit peu côté historique que dans le temps des Romains, le 25 décembre, c'était la fête de Mitra et de Sol in Vectus. Parce que la fête de Jésus a été déclarée à peu près 300 ans après. Je parle de ça parce que je fais un rapport avec ça. Puis Noël sur terre. Ça a été le premier Noël sur terre. C'est ça, là. Parce que des fois, les fêtes sont trop commerciales maintenant. mais peut-être qu'un jour on pourrait fêter Noël sur terre dans le vrai sens sacré. Sacrer le monde. Faire le sacre du monde. De l'être enlevé de la totalité. Oui, mais le devenir revient dans une autre façon. Écoute, peut-être que je dirais une autre chose avant que tu termines avec tes anecdotes. Je parle de Québec aussi. On va parler de plein de choses finalement. Après ça, j'ai deux, trois bonnes anecdotes puis je vais finir avec un peu du mot pensant dont mon frère peut-être va être impliqué. Mais avant de faire le concept jeu, de toute façon dans la lecture, je ne vais pas vous endormer non plus. Il y a le concept jeu, je voulais juste dire que ce n'est pas le concept. Mais c'est important que j'en parle un peu. Ce n'est pas relié à ce qu'on appelle le ludique, les sports, le délassement, la détente, le gambling. Ce n'est pas ça. Mais ça fait partie. Ça, c'est le ludique. Mais le concept jeu, c'est le concept de l'englobant par excellence qui comprend tout ce qui fut, toutes les dimensions qui sont en mouvement puis qui comporte même les trois anciennes pensées fondamentales qui continuent de jouer. La première pensée, parce que les autres s'articulent à travers les époques, il y a eu la physis cosmique habitée par le Legos chez les Grecs qui a été vraiment... Après ça, on est judéo-chrétien. La deuxième pensée fondamentale, ça a été Dieu qui a été le fondement. Tout le reste est articulé à ça. Puis tout le Moyen-Âge a été habité par ça. Avec des naiseries, des inquisitions, etc. Après ça, ça a été l'homme sujet à partir de la Renaissance. L'homme devient le sujet qui part à la conquête des choses, à la rationalité technique, le développement, la politique machiavélique, rationnelle, tout en étant habité par les anciens avant. Parce que chaque époque s'appuie, se fonde sur les portes précédentes. La question de Dieu, la théologie, a continué aussi. Même, elle joue encore. Et finalement, le jeu du monde, bien, intègre ces trois anciennes pensées-là, les intègre, les dépasse, mais les assume. Parce que le jeu du monde, c'est l'horizon, c'est l'englobant par excellence. Puis, c'est pas le dernier mot. C'est un concept global. Ce que je dis, puis je parle dans le livre, le concept le plus global, le plus profond, le plus altier, qui nomme le devenir du monde, qui comprend ce que fut le passé, le présent et l'avenir. Parce que le temps comprend le présent, le passé et l'avenir. Et, bien, c'est que Axelos, a dit ce premier, Éreclite a dit la première fois le monde comme jeu, ça a été anéanti et pas écouté, pas compris d'ailleurs. D'ailleurs, toutes les pensées à travers l'histoire aussi ne sont pas tout le temps comprises. Parce que le jeu du monde, c'est aussi le jeu des interprétations que les humains font. C'est le jeu des interprétations et des transformations. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la game. Si, par exemple, Nicolas, Éric, Éric, il me dit quelque chose au niveau de pensée. Je ne sais pas, même quelque chose de, même quelque chose d'information qui sont à l'âge. Je peux l'interpréter, je ne suis peut-être pas sûr ce qu'il voulait dire exactement. Ça fait partie de l'histoire. Puis, ça fait que c'est ça, c'est que le jeu, c'est l'englobant. Vous allez voir, j'en parle un peu. Puis, une pensée de Nietzsche que j'aime beaucoup, les grandes pensées avancent à pas de colombe. Je vous rappelle de celle-là. Ça fait que la pensée du jeu, il est temps qu'on la mette en lumière. Ça fait 2500 ans qu'elle a été dite. Ah, Nicolas? Est-ce qu'on laisse les gens poser des questions? Oui, parce qu'avant, ah oui, juste finir avec le déstimpe de l'inter. J'en ai assez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, j'en parle aussi dans le livre, à la lecture, le monde actuel, bon, dominé par la planification, la technique, la technologie, etc., etc. Puis, il y a des belles choses. Ce n'est pas tout noir, c'est pas passé tout noir, il y a du coloré, dans le monde. Quand on marche, il y a beaucoup de couleurs. Tu sais, le soleil ici, c'est spécial, là. Mais, c'est comme, on est une époque de stagnation maintenant. Puis, l'être planétaire, c'est remettre d'autres horizons qui peuvent donner un plus à l'homme, au monde, parce que le rapetissement du monde, le rapetissement de l'homme, le rapetissement des choses est allé trop loin, d'après mon senti qu'on n'est plus. parce que je parle avec ma tête là-dedans, mais avec mes tripes aussi. Tu m'as connu jeune un peu, tu savais des fois que... Tu parles de revenir à une sorte de grandeur qui ne serait pas utopique, donc de retrouver un sentiment de la grandeur, mais pas dans l'ancien sens du terme. relever notre rapport au monde, c'est ce que je parle au début. Tu parles d'ailleurs du Québec comme quelque chose comme un grand peuple, puis d'utiliser le grand dans ce sens-là aussi. Là, je vais finir avec ça avant de parler de mon anecdote. C'est que, par rapport au Québec, vous savez que, vraiment, c'est une belle nation, c'est un beau peuple, puis il y a des bonnes choses, puis il y a des choses qui ne sont pas si bonnes que ça non plus, comme toutes les peuples. Puis, c'est que les gens au Québec, on est rendu qu'il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'horizon, mais on n'en a pas parlé, on en a trop parlé aussi, puis ça s'est effondré, et même dans les journaux, je ne sais pas, Yvan, parce que, je tiens à saluer des personnes du Japon ici, de Grèce, Mexique, Américains d'origine l'acadienne, Bélorus, grec, c'est que, c'est vraiment une représentation de ce qu'est le Québec d'aujourd'hui. Pas inclusif, c'est-à-dire, inclusif, pas exclusif, comme on a trop parlé depuis quelques années. C'est parce que, le brassage des gens, le métissage, ça favorise la culture, ça favorise les échanges. D'ailleurs, sinon, j'ai trop aimé travailler des immigrants au collège, parce que j'ai appris aussi. D'ailleurs, je trouve que les Québécois ne sont pas assez ouverts aux immigrants, puis il y a des immigrants qui ne sont pas assez ouverts à ce qui se passe au Québec. Il y a à peu près deux semaines, je m'envoie à une pharmacie, je rencontre, c'est vraiment incroyable, je rencontre un Vietnamien d'à peu près 65 ans, 64 ans, puis je commence à parler avec, tu sais. Il m'a raconté, il venait du Vietnam, il a été sept ans emprisonné au Vietnam, et il me dit non, pendant la guerre, parce qu'il y a des beaux qui ne sont pas, je ne sais pas si quelqu'un connaît les beaux qui ne sont pas. Il a été sept ans emprisonné, il s'est échappé trois fois, puis il a passé à la cour martiale, puis la troisième fois, s'il n'avait pas réussi, il était exécuté. Incroyablement, il me racontait ça, tu sais. J'en revenais pas, je dis ici, les Québécois ne vivent pas, les choses semblables, tu sais. Hein? Il était vraiment intéressant. Tu sais, il y avait l'air d'un petit monsieur bien tranquille, tu sais, le casque qui me racontait cette histoire-là, j'en revenais pas. Ils se sont oublés, sept ans, ils n'avaient plus dans le casque de prisonnier par les Québécois. C'est spécial. C'est spécial. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans beaucoup d'articles de journaux, depuis des semaines, on se demande qu'est-ce qui se passe au Québec, c'est fini. Je peux vous nommer, attendez une minute, oui, celui-là est très intéressant, pour conjurer l'agonie du Québec. Il n'y a plus d'horizon. La souveraineté dans les pâtes, donc il n'y a plus d'horizon. Après ça, ici, ça c'est encore mieux, mais par contre, c'est un jeune de 27 ans qui écrit un livre qui s'appelle... Jonathan Libertin. Oui. Oui, c'est ça. Tu connais? Oui. Il y a de la bonne relève au Québec aussi. Il y a des bons jeunes. Essai sur la permanence tranquille. Mais lui, regardez bien ce qu'il se demande avec l'article de Cornelieu. Il dit à la fin, bon, Marie-Vie a une sage-femme, comme Socrate, comme Socrate. Socrate a une sage-femme. Il souhaite l'accouchement historique historique du Québec avant sa disparition. Là, Cornelieu ajoute comment il ne le sait pas et moi non plus. Surtout depuis cet avril. Bien, ce que je propose, c'est un horizon à développer ici-même au Québec. Puis pour revenir là-dessus, je vais vous citer. C'est parce que, je ne sais pas si tu en as parlé, Nicolas, ce livre-là, ce n'est pas pour que ça reste un livre. C'est pour que ça soit pensé et promu dans notre vie quotidienne et sur la scène publique. Ce n'est pas pour rester libre-là. Tu sais, il faut, c'est pas juste un livre-là. Parce que je vais vous lire où j'en ai été. C'est important que je dise ça, par exemple. Ici. Je vais me préparer un vrai couvre. Qu'est-ce que c'est? Bon. Là, ça dit, je réfère à la page 40. OK. Là, je parle d'une évolution souveraine. Par-delà tous les isps. Donc, par-delà souverainisme, séparatisme, fédéralisme, très important parce que ça a bouché l'horizon et ça empêche tous les isps, travestis, ce qui se fait. puis en même temps, ça empêche de renouveler la pensée. En d'autres mots, l'évolution souveraine, c'est par rapport à une nouvelle, ce qu'on parle, d'avancer la pensée, l'éthique, une nouvelle expérience globale avec le monde. puis, page 68, juste un instant, c'est parce que dans un de ses livres, c'est parce que l'actérosme a provoqué aussi, comme l'histoire m'a provoqué quand je parlais tout à l'heure quel jeu sacré ça m'a provoqué à penser ça. C'est par rapport à l'heure. – Sous-titrage FR 2021